Musique Alors le réseau c'est un thriller dont il est très difficile de raconter le pitch parce que si on s'amuse à faire un pitch, en fait il faut en faire 4 ou 5. Donc c'est l'histoire de jeunes gens qui sont sur un réseau social très particulier qui est le Dreamcatcher Book, qui est un réseau dont la partie diurne ressemble à Facebook mais qui comporte également une partie nocturne réservée à quelques amis, les Night's Fellows. Et sur cette partie nocturne on poste ses rêves, ses cauchemars officiellement et éventuellement tout ce qui nous paraît relever de notre part obscur ou de notre part caché. Et cet élément de partage là, il est notamment utilisé par une jeune fille qui s'appelle Sixty. Sixty, elle a 16 ans, elle fait des cauchemars horribles depuis l'âge de 11 ans et un jour elle reçoit un film sur sa page du réseau social, un film qui met en scène un meurtre et ce meurtre ressemble comme deux gouttes d'eau à l'un de ces cauchemars qu'elle avait postés sur le Dreamcatcher Book. Donc la question qu'elle se pose immédiatement c'est, est-ce réel, est-ce un snuff movie ou est-ce une mise en scène ? Et puis la deuxième question qui va avec c'est, la jeune fille qui commet un assassinat sur ce film, est-ce que ça pourrait être moi ? Voilà. On commence le roman comme ça et puis le roman va se compliquer parce qu'en fait il a une dizaine de personnages principaux. On a notamment un personnage qui s'appelle César Dias qui est un millionnaire de l'internet qui organise des parties de jeux inspirés de jeux vidéo mais qui sont des parties en réel dans la ville avec des armes non létales mais néanmoins avec une vraie capacité à samer le chaos. On a Théo qui est un jeune homme extrêmement doué pour la vidéo qui semble avoir des liens cachés avec l'organisation de César Dias et des liens amoureux tout aussi cachés avec Cixi. On a Fanelli qui est un vieux policier qui commande la brigade numérique chargée de réprimer les délits et les crimes mis en ligne notamment sur le Dreamcatcher Book. On a Alice qui est une jeune flic, elle en charge de la répression des organisations terroristes et donc qui s'intéresse de près à César Dias. On a Justine, la fille de Fanelli qui est impliquée dans un mouvement politique étudiant, etc. On se retrouve donc avec une dizaine d'existences apparemment parallèles dont les liens paraissent extrêmement ténus, sinon virtuels et dont on va se rendre compte petit à petit que ces existences qui semblaient ne pas devoir se croiser ont en fait des liens profonds. Et je dirais qu'outre les dix personnages principaux, on a aussi la vingtaine d'avatars qui ont ces différents personnages parce que quand on a une identité juridique, on a aussi tout un tas d'identités, que ce soit pour des amis, mais que ce soit aussi sur les réseaux, parce que notre page ne porte pas forcément notre nom, parce que la photo est parfois arrangée, parce qu'on se cache derrière des masques. Et c'est ce qui m'intéressait, de raconter une histoire où en définitive, on est des personnages qui soient liés par une forme de réseau et dont il soit impossible de dire au départ qui est qui. Ce qui motive le projet réseau au départ, c'est mon envie de travailler sur les réseaux sociaux, qui est né d'une anecdote, je me suis retrouvé avec une page Facebook à mon nom et avec ma photo sans l'avoir décidé. C'est quelqu'un d'autre qui l'avait créé pour moi, donc je me suis retrouvé avec 50 amis sans le savoir. Et puis cette envie de travailler sur les réseaux sociaux est passée par une phase où j'ai imaginé raconter l'histoire d'un réseau, de sa naissance à sa mort. Donc ça aurait été un livre à la fois économique, politique, sociologique, mais un peu chiant. Et puis je me suis rendu compte que les réseaux, c'était non seulement un sujet, mais en même temps un formidable territoire de jeu. Et que raconter un roman où chaque personnage pourrait être lié à tous les autres, en l'ignorant parfois, où certains personnages se connaissent sans savoir qu'ils se connaissent, c'était formidable à exploiter en thriller. Donc j'ai écrit un thriller qui aura deux tomes, ce sont des gros thrillers. C'est compliqué à écrire parce qu'il faut jongler avec soi-même, avec tout un réseau de personnages. Mais c'est passionnant et je suis content d'être parti dans cette aventure. Là je suis en plein dans le tome 2, je suis fatigué mais content. J'ai un synopsis au moment de commencer réseau. Et puis le synopsis prend du plomb dans l'aile à peu près au tiers du roman. Parce qu'il y a certains personnages qui meurent alors que j'avais prévu de les utiliser, y compris dans le tome 2. Et puis il y a aussi un personnage qui me joue des tours, César Diaz, qui est un personnage extraordinairement envahissant. Il se trouve que dans le roman, il envahit la vie de chacun et il manipule chacun. Il se trouve qu'il a joué un peu le même rôle avec son auteur. C'est-à-dire qu'au départ c'était un personnage purement secondaire, qu'il est apparu comme l'un des personnages principaux. Et qu'il a fallu encore que je me fasse violence pour qu'il ne devienne pas le seul personnage principal du roman. Il a un côté très fascinant, effrayant, ambigu, schizophrène, qui est extrêmement jouissif pour un auteur, pour un certain nombre de mes lecteurs aussi. En tout cas c'est l'écho que j'en ai et il est très difficile de résister à l'idée de faire de César Diaz l'acteur de tout. Ce qui m'intéressait c'était de raconter un réseau, c'est-à-dire aussi un aspect contributif de chacun. Donc je me suis interdit d'en faire le maître des marionnettes et de transformer tous mes autres personnages en marionnettes. Mais en tout cas c'est un manipulateur de génie. Les réseaux sociaux, moi je n'en suis pas un gros utilisateur, j'en suis un spectateur. Un spectateur très attentif, d'une part parce que j'ai des enfants qui y sont et que j'aime bien savoir ce qu'ils font et où ils sont. Parce que le sujet m'intéresse, mais également parce qu'il me semble qu'il transforme la vie des gens. Voilà, aujourd'hui quand on va à une soirée, une soirée qui durait trois heures avant, désormais elle va durer deux heures plus une. Deux heures de soirée et une heure pour faire les photos qui vont permettre de mettre en scène la soirée pour la page Facebook le lendemain. En un sens, on peut dire que la soirée a perdu du temps. En même temps, on peut dire qu'au contraire, elle s'est étendue dans le temps parce que la soirée, elle va être le lendemain sur Facebook l'objet de discussions, de polémiques, de règlements de comptes hélas parfois, mais aussi éventuellement de nostalgie. Et donc la durée de cette soirée, en tout cas du partage autour, s'allonge. Facebook, c'est à la fois un lieu de narcissisme absolu où chacun ne parle que de soi et se met en scène, mais c'est en même temps un lieu de narcissisme partagé. Où en définitive, chacun va inciter l'autre à en dire plus sur lui-même, sans doute, va le pousser à franchir la limite entre vie privée et vie publique. Mais également, on va partager cette intimité dans quelque chose qui, même si on le regarde avec beaucoup de parodies dans l'utilisation du terme ami, le partage de l'intimité, ça relève quand même du champ de l'amitié. Bref, on est en train d'inventer des nouvelles choses, des nouvelles façons de parler de soi, de se contempler. On est aussi en train d'inventer des nouvelles façons de parler à l'autre. Alors, forcément, ça m'intéresse, forcément, il y a des dangers, forcément, je ne suis pas sûr que ce soit les adolescents qui soient les plus maladroits. On parle beaucoup des adolescents et de Facebook. Moi, j'ai passé énormément de temps sur les réseaux sociaux pendant un an avant d'écrire pour regarder l'utilisation qu'on avait chacun. Et il ne m'est pas apparu que ce soit les adolescents qui étaient ni les plus narcissiques, ni les moins pertinents. Clairement, c'est un outil qu'il faut apprendre, qu'il faut apprivoiser. C'est un outil qui brouille la sphère espace public, espace privé. Mais le téléphone portable fait beaucoup plus, à mon avis. C'est un outil, en tout cas, moi, qui m'offre la possibilité de raconter des histoires comme je ne les racontais pas avant. Et ça, ça m'intéresse aussi.